Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve avec Marie-Marie Barraco pour parler série dans Série-Série l'émission Marie. Mais bien sûr. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors notre invitée aujourd'hui c'est Fabrice Gobert. Salut Fabrice. Bonjour. Bienvenue, très heureux de vous accueillir. On va vous présenter un petit peu d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous parce que vous en avez fait des séries et des belles. Alors étude de commerce, vous bifurquer ensuite vers la télé et le cinéma en travaillant sur des séries avant de réaliser votre premier long-métrage. Simon Werner a disparu, sélectionné à Cannes, nommé au César du meilleur premier film. Il y aura aussi KO avec Laurent Laffitte. Mais on vous reçoit surtout chez nous pour vos séries, vos séries marquantes. Vous êtes le créateur de la série Les Revenants pour Canal, primé par un International Emmy Award. Co-créateur également avec Anne Bérez de Mytho sur Arte. Succès critique, succès public également avec Marina Hans et Mathieu Demi dont la deuxième saison est donc annoncée pour bientôt. Fabrice ? Début 2021. On est en montage là. Ah génial. On va en parler. On va parler bien sûr de toutes ces séries, de revenir sur Les Revenants et parler de Mytho. Alors j'ai quand même pris le temps de regarder les petites fiches wiki parce que moi j'aime bien faire ça, Marie, avant de recevoir un invité ou MDB. Et là j'ai vu donc la série Âge sensible pour France Télé à vos débuts. L'émission aussi pour enfants et ados qui a des deux A qui était assez fameuse au début des années 2000. Je me suis demandé ce que vous faisiez à vos débuts. Vous avez commencé comment en fait ? Comme réalisateur en fait. Je réalisais au début des petites pastilles pour les émissions jeunesse de France 2. Des deux arts, Insta Bénoir. Et puis après j'ai fait des séries, toujours comme réalisateur, mais qui passaient le matin des séries de 26 minutes avec que des jeunes en maillot de bain sur la plage. Une série qui s'appelle Cœur océan. C'était formidable parce que ça me permettait vraiment d'apprendre mon travail. On n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, tout ça pour essayer de faire des séries qui s'adressent aux jeunes. C'est un peu comme aujourd'hui Scam, mais beaucoup moins corrosif et beaucoup moins, traitant moins de sujets d'actualité. C'était plus des histoires de cœur et des histoires d'amitié, mais c'était passionnant à faire. Mais comment on ouvre la porte ? Ça peut s'intéresser des jeunes réalisateurs en herbe. Comment on arrive à faire les premiers pas ? Vous aviez fait quelque chose de particulier pour... Non, surtout moi, j'avais effectivement pas fait d'école de cinéma, pas d'école de cinéma. J'ai réalisé un court-métrage qui m'a permis de rencontrer la directrice de l'unité jeunesse de France 2 et je me suis un peu incrusté là-bas pour faire des petits sujets de 2-3 minutes. D'accord. Voilà, et ils prenaient pas beaucoup de risques parce qu'a priori, si j'étais nul, ils pouvaient me virer au bout d'une semaine. J'étais intermittent, mais voilà, ils m'ont pris de semaine en semaine. Je suis resté un peu et puis j'ai intégré l'équipe et en faisant, en écrivant, en réalisant, en tournant tout seul avec une caméra, enfin je me débrouillais. Je faisais l'acteur par moments, voilà, on faisait... C'était intéressant parce qu'il n'y avait pas vraiment de pression en fait, puis c'était de l'artisanat pur. Mais j'ai pu voir comment ça fonctionnait et puis de voir comment un champ contre champ fonctionnait, comment est-ce qu'en changeant la lumière, on pouvait faire une image un peu plus intéressante. Vous avez travaillé sur le tas comme ça en faisant... J'ai vraiment appris comme ça avec mon camarade Bertrand De Gove, qui est réalisateur aussi, et on apprenait ensemble en faisant ça et en prenant, voilà, en prenant des initiatives, en se prenant les pieds dans le tapis souvent parce qu'on ne savait pas faire. Et voilà, sans script, sans raccord, sans rien, et on montait ça. Et je travaille toujours avec le monteur, le même monteur depuis... Ah ouais, vous êtes fidèle ! Et avec qui on a débuté comme ça. Mais c'était une vraie chance, c'est que France Télévisions, et je ne sais pas s'ils le font autant maintenant, mais à l'époque, donnaient vraiment leur chance à des jeunes types comme moi, sans diplôme, sans... Qui avaient juste l'envie, l'enthousiasme, l'énergie, et pour essayer de créer des choses un peu différentes, qui s'adressaient aux jeunes, à un jeune public. C'est vrai que sur France Télévisions, maintenant, il y a moins ça, alors c'est plus sur les plateformes et tout ça, mais c'était fantastique pour apprendre. À l'époque, je travaillais avec Baya Kasmi, avec Michel Leclerc, avec des gens comme ça, qui maintenant sont devenus réalisateurs. Oui, ils sont devenus réalisateurs de cinéma, etc., et de sérieux aussi, ils écrivent aussi pour des films. On a appris ensemble sur H106, et H106, c'était Michel Leclerc et Baya Kasmi qui l'écrivait. Mais la vocation, l'envie, parce que bon, vous êtes arrivé là, vous êtes arrivé sur France Télévisions, à un moment donné, vous avez eu les rapports, mais il faut avoir envie. Donc ça vient d'où ? Parce que vous avez fait une école de commerce, donc qu'est-ce qui se passe ? Je n'avais surtout pas envie de faire du commerce. Je n'avais pas envie de faire du marketing et de la finance, je me suis un peu demandé ce que je faisais là-bas. Mais d'où est venue l'envie de devenir réalisateur ? En fait, très précisément, j'aimais bien écrire, et j'avais écrit pour un concours de scénario qui était organisé par MK2, et plus précisément par Nathanael Karmid, c'est Charles Gilibert qui à l'époque avait 19 ans et demi, qui étaient des enfants, mais moi j'étais tout petit aussi. Et j'ai gagné le prix du scénario, et le prix du scénario, c'était, il produisait le court-métrage. Donc moi, je n'y connaissais absolument rien du tout, mais j'aimais beaucoup le cinéma, et je me suis retrouvé sur un plateau. Le court-métrage n'est vraiment pas terrible, mais moi, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'être sur un plateau, j'ai envie d'essayer de parler à des comédiens. Le fait d'être sur un plateau, et c'était très concret, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc maintenant, je vais essayer de tout faire pour faire ça. Donc j'ai essayé de passer la FEMIS, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai appris en prenant beaucoup, beaucoup de temps. Mais à chaque fois, en ayant envie de me retrouver sur un plateau, de parler avec des comédiens, des techniciens, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. J'aime bien écrire, mais réaliser, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. C'est marrant comme ça, de voir qu'il y a quand même des gens qui ont une carrière telle que celle de Fabrice Gobert, et d'y arriver par des chemins détournés, justement, pas par les écoles, pas par les chemins classiques. C'est plutôt rassurant. Alors la parole aux créateurs, d'abord, avant d'en venir plus particulièrement à Fabrice. Oui, l'idée de cette émission, c'est aussi de parler de comment on arrive dans ce métier, comment on travaille, les méthodes et aussi les sources d'inspiration. On aime bien recevoir des créateurs, parce qu'évidemment, créer, c'est mettre un peu de soi, délivrer un message et à grande échelle, faire rayonner ses rêves. Et on a toujours cette volonté aussi de faire un éclairage européen. Je vous propose d'écouter Charlie Covell, qui est la créatrice de, entre autres, The End of the Fucking World. J'ai trouvé qu'il y avait un cousinage clair sur l'univers, on va dire, un petit peu forestier. Un peu l'univers vert. Oui, il y a quelque chose. C'est du sapin, quoi. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a certainement des sources d'inspiration communes, en tout cas. Donc, je vous propose de l'écouter. On l'a fait intervenir cette année dans le cadre de SérieSérie. Et elle parle justement de ce qui fait qu'elle a envie de créer. Je viens avec des idées tout le temps, juste de lire des choses, ou de penser à quelque chose. Souvent, quelque chose va aller dans ma tête à l'heure. Donc, j'ai une sorte de... Il y a beaucoup de notebooks à travers le place, et des fichiers sur mon computer avec des idées randoms. Et des titres sur les trucs. Je n'ai jamais voulu utiliser ces trucs, mais j'ai vu un liste de titres qui me semblent bon. Et je dis, je n'ai pas de souleur. Donc, Chaos est... Ni... Anyone qui est un puriste de grec mythologie a dit, il ne doit pas la voir le show. Je dois le dire maintenant. Parce que, vous savez, c'est... C'est un point de grec myth. C'est un point de renouveler. Et nous sommes vivants fast et loose et réinventés. Et si vous êtes un puriste, restez-vous. Et je pense que pour ça, les idées de moi et de beaucoup de co-ÉPs, et nous avons une pièce de writers' room pour ça, donc nous avons travaillé les choses pour 9 ou 10 jours. Et aussi, parce qu'on a show que ça, c'est un processus parce qu'au boutique du monde, vous avez deux protagonistes et ils sont sur le même journey. Et puis, en series 2, vous avez un troisième protagoniste ou un antagoniste qui joins avec eux. Mais c'est un peu un narratif. Et puis, en Caos, vous savez, c'est plus que, c'est plus que Game of Thrones size show. C'est une whole world, vous avez gods, humans, vous avez l'Underworld. Et donc, ça peut être un vrai... Je ne veux pas dire mess, mais c'est quelque chose, ça me semble, en tout moment. Et je pense à ce que on earth est-ce que ça va se connecte à ça. Donc, je pense que... C'est souvent, on a connex avec big-picture ideas de comment les mondes l'Underworld et de comment les règles l'Underworld. Comment la Death fonctionne, qui s'appelle le récit, et puis vous avez des questions de participer des characters ou des petits events des petits. Et puis, il y a tout le textur dans le monde et comment on fait que c'est nouveau et intéressant. Comme avec quelque chose qui est contemporain. J'ai aimé Watchmen. Je ne sais pas si vous avez vu la HBO séries. Je pense qu'ils font l'alternative maintenant. C'est très clair et ça a été une grande inspiration. Donc, j'ai des idées qui viennent. Je suis très heureux que je pense que beaucoup de choses vient, c'est génial. Je lis beaucoup et je regarde beaucoup. Au lockdown, j'ai juste passé tout ce qui a été sur ma liste depuis des années. Ce qui a été une bonne chose. Il y a quand même un ADN commun entre The End of the Fucking World et Les Revenants, si on cherche bien. Je voulais connaître vos sources d'inspiration. Déjà, il y a un film qui s'appelle Les Revenants de Robin Campio, qui date de 2005. J'avais vu au cinéma que j'avais beaucoup aimé. Et les producteurs, Caroline Benjo et Jimmy Desmarais de Hauts-et-Cours, les producteurs du film, avaient très envie d'en faire une série. Donc, ils développaient une série depuis plusieurs années. C'est eux qui ont vraiment eu l'idée d'en faire une série. Mais ils avaient un peu du mal à arriver au bout. Ils développaient Canal+, mais ils ne trouvaient pas vraiment la porte d'entrée. Ça faisait trois ans qu'ils développaient des scénarios avec des scénaristes différents. Et quand ils ont vu, et c'est ma chance, c'est que Simon Werner a disparu. Donc, mon premier film était sélectionné à Cannes, un certain regard. Ils l'ont vu là-bas et ils se sont dit, il y a quelque chose en commun avec ce qu'on essaie de développer. Voilà, une espèce d'atmosphère d'étrangeté, de fantastique un peu diffus. et pas complètement pris au pied de la lettre, un peu à l'américaine. C'est une espèce de fantastique un peu en décalage par rapport au canon américain. Et c'était ce qu'ils cherchaient parce que c'est difficile de parler des revenants ou des zombies en France. Il n'y a pas de modèle très identifié. Donc, ils se sont dit pourquoi pas rencontrer ce réalisateur. Et donc, on s'est rencontrés et ils ont découvert que moi, j'avais très, très envie de travailler sur une série. Parce que j'aime énormément le cinéma, mais j'aime énormément les séries. J'adore cette idée de, sur le long terme, suivre des personnages, les voir évoluer. Mais c'est chronophage. Enfin, c'est chronophage pour nous qui les regardons avec beaucoup de plaisir, mais qui sommes un peu addicts, mais c'est aussi chronophage pour le réalisateur, pour celui qui va se lancer dans une série. À un moment donné, ça veut dire que vous aviez fait un film. Ça veut dire que vous n'allez pas tourner pour le cinéma avant longtemps. Donc, ça veut dire qu'il faut une vraie passion. Enfin, c'est plus que... Oui, mais c'est vraiment des projets qui me passionnent tout autant. Mais à vrai dire, quand j'ai fait Simon Werner a disparu, le film a correctement fonctionné. Mais surtout, voilà, ça m'a permis d'envisager de faire un second long métrage. Et les producteurs de Simon Werner m'ont dit, bon bah, fais cette série. Puis dans un an, on se reparle. Dans un an. Et dans l'absolu, je me disais oui. En plus, je voyais à peu près comment ça allait mettre en place cette série. Je voyais bien les revenants, j'avais des idées. Je me disais très, très bien. Le sujet m'a passionné tout de suite, ça m'a intéressé. Mais je me suis dit, oui, c'est entre deux films, je vais faire cette série. Mais à vrai dire, je ne pensais pas que ça serait si compliqué. Et je ne pensais pas que ça m'appassionnerait autant. C'est-à-dire, ça m'a, mais tellement, j'ai tellement aimé faire cette série. Comme j'adore faire mytho. C'est-à-dire, concevoir un récit sur le long terme. Avec des personnages qui évoluent. Ça me va très, très bien. En plus, il y a deux choses. C'est la façon de le fabriquer, la façon de l'envisager de la créer, de l'écrire. C'est de l'écrire, c'est très, très intéressant. Parce qu'il y a un moment où on écrit, puis il y a un moment où on réalise ce qu'on écrit. Donc, revenir à l'écriture après avoir réalisé, c'est très stimulant. Parce qu'on se dit, tout ce qu'on n'a pas écrit et qu'on voulait écrire, on va pouvoir l'écrire maintenant. On a l'impression de poursuivre un récit sur le long terme. On a l'impression de s'installer avec des personnages, avec des histoires. Et puis, au-delà de ça, d'une saison à l'autre, puisque je l'ai fait sur Les Revenants et je le fais sur Mytho, on retrouve les mêmes comédiens, on retrouve les mêmes techniciens. Et on est très, très content de se retrouver pour essayer de faire encore mieux que la fois d'avant. Donc, il y a un truc très stimulant. Et que moi, j'aime beaucoup faire des films. Enfin, j'en ai fait deux, j'aimerais bien en faire d'autres. Mais faire des séries, c'est un grand bonheur pour ça, pour moi. Combien de temps de tournage, par exemple, Les Revenants ? Pour une saison, ça vous bloque combien de temps, le tournage ? Bah, six mois. Ah, c'est ça. Non, mais Les Revenants, c'est dur, ça a duré cinq ans. Ah, c'est ça. Ça m'a pris cinq ans. Il y a deux saisons. Mais en même temps, voilà, c'était... Bon, après, j'aurais pu écrire plus vite la saison 2. Mais c'est vrai qu'il y avait... Je ne me rendais pas compte, quand j'ai commencé, que ça allait me prendre autant de temps. C'est vrai que quand j'ai commencé Mytho, j'ai dit aux producteurs, Bruno Nahon et Anne Berest, la scénariste, moi, ça m'intéresse si on fait trois saisons. Parce que je m'étais dit, voilà, une série, c'est plusieurs saisons. Quand j'ai commencé Les Revenants, je ne savais pas, en fait, combien de temps ça allait durer. Je ne savais pas si ça allait... J'avais plutôt en tête de faire une seule saison. Je me disais, je vais faire huit épisodes et puis ça sera bien, tout ça. Mais moi, comme ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai vraiment commencé en faisant des séries. Les séries comme Âge sensible, comme Cœur océan, c'était des séries qu'on a fait plusieurs saisons. En tout cas, Cœur océan, on a fait trois saisons et puis ça marchait bien. Et il y a vraiment... J'ai pris goût à ça. Exactement. J'ai vraiment pris goût à ça, à la récurrence, à retrouver les mêmes personnages, à essayer de faire à chaque fois différent, un peu mieux, plus précis, d'approfondir un personnage, d'approfondir une situation, une idée. Je trouve que la série permet ça. C'est peut-être un peu pour l'élan, mais moi, ça me va très bien. Real Humans, il y a aussi, Marie, des... Oui, alors, c'est vrai que les revenants... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement comment vous vous êtes appropriés. Parce qu'il y a certes un long métrage, mais enfin, finalement, on en est assez loin quand on regarde la série et qu'on la suit. Il y a un vrai univers qui a été développé, une trame qui a été tirée longtemps. Et c'est vrai qu'on parle d'anticipation quelque part, enfin, de surnaturel. On a reçu à Fontainebleau, Harald Amrel, qui est le réalisateur de la série Real Humans, qui est une série suédoise. Ce qui est assez marrant, c'est que ça nous permettra d'aborder la manière dont vous avez imaginé vos revenants, en fait. Une autre intéressante chose, c'est que j'ai appris ce qui définit bien actif. Je veux dire, c'est un directeur de la série. Je sais toujours quand l'actif est bien, c'est bien. Mais maintenant, j'ai besoin de regarder les petits détails. Parce que les acteurs qui jouent les joueurs, ils devraient jouer bien, mais juste prendre des parts de ce qui est bien actif. C'est bien actif, c'est bien actif, c'est bien actif, c'est bien actif, c'est bien actif. Mais actif, c'est un jouet-bot, c'est réduit. C'est peut-être, par exemple, juste toucher votre hair ou quelque chose. Donc, un actif actif, c'est un jouet-bot, c'est toucher votre hair quand il n'est pas, et ne pas toucher votre hair quand il n'est pas. Et la différence entre les deux, c'est que l'audience peut voir. Et c'est très sublime. Mais ces petits changes, par exemple, l'isolation de la main. Vous allez comme ça, vous tournez comme ça, vous tournez comme ça, vous tournez comme ça. Et de mettre des mots sur ça, de travailler avec les acteurs. Donc, on a eu des sessions d'entraînement, ensemble avec des personnes mimiques. Et c'était, pour moi, un challenge très intéressant et un bon apprendre. Et donc, du coup, vous, Fabrice, comment vous avez imaginé vos revenants ? Eh bien, je suis parti du principe que... Déjà, il y avait un point de départ très, très fort. C'était l'idée de morts qui reviennent. Mais voilà, ça a été traité aussi un paquet de fois. Et il fallait trouver une manière un petit peu différente, un peu originale de l'affaire. Donc, j'ai commencé à réfléchir à un endroit dans lequel on pourrait imaginer de la fiction et des montagnes. J'imaginais des montagnes. J'imaginais une ville perdue au milieu, un barrage. Et je me suis dit, tiens, voilà, dans cet endroit-là, on va avoir un paysage qui est à la fois commun, qu'on connaît, la France, les Alpes, les Pyrénées. Je ne savais pas encore où on allait tourner. Et en même temps, un endroit où tout peut se passer, où des morts peuvent revenir. Et le premier enjeu, c'était d'imaginer un décor, un climat, une atmosphère. Donc, une manière de filmer, une manière de filmer donc assez lentement des paysages à la tombée du jour entre chien et loup. Donc, on s'est inspiré d'un photographe américain qui s'appelle Gregory Crudson, avec le chef opérateur Patrick Boulossier, qui a été très, très important pour créer l'univers de Mytho. On a aussi envisagé très, très tôt l'ambiance sonore, la musique, qui a été composée par un groupe écossais qui s'appelle Mogwai. Mais il y avait vraiment l'idée de créer d'abord une arène. C'est comme ça que fonctionnent les séries, puisque les séries, a priori, c'est trois choses, d'après ce que j'ai compris. C'est un point de départ très fort. Donc là, les morts reviennent. Une arène, un endroit dont on ne sort pas et qui semble très prometteur, dans lequel il peut se passer plein de trucs. Ceci était de barrage, c'était intéressant, parce que c'était comme une épée de Damoclès. On sent que ce barrage, à un moment ou un autre, il va casser. En tout cas, voilà, il y avait cette promesse-là. Et puis, des personnages. Et là, après, les personnages, ça a été un travail que j'ai réalisé tout seul, dans un premier temps, pour imaginer différentes sortes de retours. Je me disais que la série permet ça. C'est-à-dire que le même point de départ, et c'est le cas dans Real Humans, par exemple, c'est que chaque famille a un robot, mais personne n'a le même rapport avec son robot. Quand je vois Grégory Gadebois, Guillaume Guix, vous parliez de Clotilde Deme, Julien Consigny également sur ces photos, c'est des acteurs de premier plan. Ce sont tous des grands comédiens avec qui vous avez travaillé. Est-ce que vous leur avez demandé de jouer d'une manière particulière ? C'est déjà la grande surprise que j'avais, moi, à l'époque, parce que c'était en 2012 et c'était peut-être encore... Maintenant, Marcy fait des séries, mais à l'époque, tout le monde ne faisait pas des séries. Il y avait des gens qui avaient la curiosité d'y aller, et puis d'autres... Et là, c'était une série fantastique avec quelqu'un qui n'était quand même pas très identifié. J'ai été très surpris, mais c'était super réjouissant, de voir que des acteurs que moi, j'adorais, comme Grégory Gadebois, Guillaume Guix, Anne Consigny, Céline Salette, Claude Sildem, etc. avec Pierrot, avaient envie de se lancer dans ce projet, qui était une série chorale un peu casse-gueule quand même. Parce que ce que vous dites là, comment tu joues... Alors là, ton amant revenu il y a 10 ans est derrière la porte. Vas-y. En fait, on est assez vite arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas vraiment se préparer à ça. C'est-à-dire qu'on a fait des répétitions sur les textes pour mieux se connaître nous, mais après, les scènes vraiment importantes de retour où on constate avec effroi que personne qu'on croyait morte est là, c'était très difficile de l'appréhender avant de le jouer. Mais ça, c'était un plaisir qu'on a pu faire sur cette série. C'est prendre le temps au moment où on tournait ces séquences-là. Ah oui. Et voilà, on a Pierre Perrier d'un côté de la porte, Claude Sildem de l'autre. Et voilà, alors qu'est-ce qui se passe ? Et comment on filme ça ? Et on réfléchit. Et puis on joue et on fait des prises. Ah, vous avez fait des prises. Ah, c'est ça. Ça, c'est un luxe un peu en série. Parce que c'est pas... C'est un luxe. Alors c'était une série, les séries Canal+, il y a des budgets qui sont plus importants pour les autres séries. Donc on a pu prendre ce temps-là. Mais aussi, on compensait avec d'autres journées. Là, on enquillait. On allait un peu plus vite parce que c'était plus simple. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelques scènes comme ça, on savait que c'était des morceaux de bravoure, surtout pour les comédiens. Et c'était fantastique à faire. Et heureusement qu'il y avait des comédiens de cette trempe-là. Parce que voilà, il fallait... Moi, je les dirigeais en les encourageant, en les soutenant, en disant, t'inquiète pas, si c'est pas bien, on montrera pas, quoi. Mais je pouvais pas leur dire, mets-toi à leur place. Personne n'a jamais vécu ça. Donc... Et après cette première saison, comment vous avez abordé la deuxième ? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir fait la première pour aborder la deuxième ? Est-ce que ça a été plus vite ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai commencé, j'étais comme très, très débutant. C'est la première fois. Et Canal+, a été très courageux là-dessus. Ils m'ont confié, effectivement, la possibilité d'écrire et de réaliser une série alors que je n'avais jamais fait ça. Et quand j'ai commencé, et en plus une série fantastique avec un secret, un mystère incroyable qui est une espèce d'épée de Damoclès aussi pour le scénariste, parce qu'on se dit, comment est-ce qu'on va s'en sortir de ce point de départ ? J'ai eu mille idées. J'ai eu plein de choses, souvent autour des mêmes idées, mais en me disant, comment est-ce qu'on va raconter la fin ? Et surtout, quand est-ce que ça va se terminer ? Parce que c'est le problème d'une série. Et Lost a eu ce problème-là. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand on révèle le mystère, la série est finie. Donc, est-ce qu'elle est finie ? Au bout de deux saisons ? Au bout de trois saisons ? Au bout d'une saison ? Moi, au début, je me suis dit, bon, huit épisodes, c'est bon, ça va aller. Et en fait, je me rendais compte en écrivant qu'il y avait quand même pas mal de trucs à raconter. Canal+, aussi, me disaient, c'est dommage, on va essayer de faire une deuxième saison. C'était comme un dossier, parce que je me disais, je ne vais pas réussir à résoudre toutes les questions et à régler tous les problèmes. Donc, je me disais, super. Deuxième saison, on enquille dès la diffusion, enfin, dès la fin du montage, on a enquillé en écriture. Mais on a mis un an et demi à écrire la première saison et on a mis globalement un an et demi à écrire la deuxième. On a essayé d'aller plus vite, puis parfois, on a essayé d'aller plus vite, on se trompe. Donc, on a fait des erreurs, on n'est pas allé dans les bonnes directions. Voilà. Et, ben oui, on a mis un an et demi. Du coup, le temps de tournage, c'est un peu incompressible. C'est six mois de tournage après la post-production. Donc, on a diffusé la deuxième saison deux ans et demi après. Et c'est sûr que dans l'univers des séries, c'est beaucoup trop long. C'est un temps infini de deux ans et demi entre deux saisons. On se rend bien compte, maintenant. Pour Huito, il y aura combien entre les deux ? Mais c'est atroce parce que... Enfin, c'est atroce. C'est vraiment pas grave par rapport à plein d'autres choses. Mais c'est que normalement, on devait être à l'antenne. Ben oui, là. Le confinement nous a fait perdre quatre mois. Donc, ça sera dans quatre mois, je pense, février à peu près. Mais on avait envie qu'il y ait vraiment... Moi, c'était... Je m'étais engagé, justement. Moi, tout seul, hein. À ce qu'il y ait un an entre les deux des saisons. Donc, Anne Bérest, elle a dû écrire très, très vite la saison deux. On lui a mis beaucoup de pression. Bon. Et là, la saison trois, parce que j'espère qu'il y aura une saison trois, c'est pareil. L'écriture a repris. On espère aussi qu'il n'y ait pas un trop grand décalage entre les saisons parce que c'est un peu un mal français ou... Parce que voilà, on dit les Américains, mais les Anglais, ils arrivent aussi à enchaîner les saisons quand même souvent. Ils sont souvent plus nombreux derrière l'ordi. Marie, on va parler de MeToo, alors, maintenant ? Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je trouve fascinant, c'est que... Donc, cette série a été effectivement, au départ, imaginée par une scénariste, une autrice. Comment est-ce que vous avez réussi à créer cet univers aussi singulier, aussi différent de celui des revenants, et de venir sur ce projet ? Quelle a été la rencontre, en fait ? Eh bien, la rencontre, c'est grâce à Bruno Nahon et Anne Berest, le producteur Bruno Nahon, qui a demandé à Anne Berest d'écrire cette série et qui a... Parce que c'est... Ils ont travaillé trois ans avant que j'arrive sur cette série. C'est-à-dire ces six épisodes qui semblent assez évidemment écrits. Enfin, il y a une espèce de fluidité comme ça. Ils ont mis trois ans à les écrire parce que c'est quand même très, très long, l'écriture. Le nerf de la guerre dans les séries, c'est vraiment l'écriture. Et comment on a réussi à développer une bonne idée sur six épisodes, comment on a réussi à développer des personnages, etc. Et moi, je trouvais qu'il y avait ça dans ce que j'ai lu. Et donc, on s'est parlé avec Anne Berest, on a comparé nos... La vision qu'elle avait de la série et celle que moi, j'avais. Et il y avait quelque chose de très commun, c'est-à-dire l'idée d'imaginer une ville comme ça, un peu située au milieu de nulle part. On a l'impression aussi d'être mis en France, mis dans un territoire... Partout. Voilà, partout. Et c'était intéressant d'avoir des personnages comme ça qui sont aussi à la fois très romanesques et en même temps auxquels on peut s'identifier. En tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé les personnages pour qu'ils soient étranges dans leur façon de se comporter. Mais en même temps que toujours, on puisse se dire « Tiens, ça pourrait être mes voisins, je pourrais les connaître, je pourrais les croiser au supermarché. » Donc, on a essayé de construire ça, on s'en est parlé, on avait des références communes, beaucoup de photographes parce que moi, j'aime bien parler de... Plutôt que d'avoir des références de séries, voire de films, évidemment, on a pensé à Édouard en main d'argent, on a pensé à des... Oui, tu pardonnes. Mais l'idée, c'est de ne pas copier. Un petit peu de leftover aussi, je trouve. Oui, sans doute aussi. Enfin, que c'est que des séries ou des films que j'adore. Et puis, voilà, on avait des peintres en commun. On avait David Ockney, je lui en ai parlé, il m'a dit « Ah, mais j'adore ! » C'est-à-dire que vous faites des moodboards, ce qu'on appelle des moodboards, si vous réunissez plein d'images comme ça. Exactement. Des images de à quoi pourrait ressembler l'univers de notre famille, des personnages. Et puis, ensuite, on envoie des repéreurs chercher des décors qui nous inspirent, qui correspondent. Parce que c'est comme les revenants, d'une certaine manière. J'avais envie de créer vraiment une atmosphère, une arène, dans laquelle on puisse imaginer que tout peut arriver. Une personne qui a l'air un peu fantasque, elle a l'air un peu folle quand même au début Elvira, mais soit capable de dire « Voilà, j'ai un cancer, alors que ce n'est pas vrai. » Donc, il fallait que la fiction puisse s'introduire. On va regarder, justement, quelques images de Mytho, donc, avec Marina Hans et Mathieu Demi. Mytho, c'est signé Fabrice Gobert, d'après un scénario d'Anne Berest. Vous avez des problèmes personnels ? Non, mais je n'en ai rien à foutre. Vous êtes débordés par vos enfants ? Votre travail ? L'esclavage de la femme moderne. Tu n'as pas acheté les chips ? J'ai menti à Patrick. Qu'est-ce que ça ? Une tumeur. Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas comment revenir en arrière. Le mensonge, Elvira. Ce n'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Ce que je vous demande à tous, c'est de vous tenir à carreau. Les devoirs, le ménage. Et surtout, d'en parler à personne. C'est étonnant que les gosses aient du stress, après. Tu trouves que je ne suis pas assez attentif à ta mère ? Parfois, on a l'impression que tu en as à foutre d'elle. Tu voudras toujours m'épouser, même si on se rend compte que je n'ai rien ? Évidemment. Plus j'étais malade et plus... C'était comme si quelque chose était venu ressouder notre famille. ... Voilà, c'est donc mytho. Moi, je trouve qu'on retrouve tout à fait votre patte, Fabrice Gobert. Moi, je trouve qu'on n'est pas loin des revenants. Alors, on est dans une comédie, certes. Il y a... Je ne suis plus, on dit dramédie, maintenant. Mais on est un peu entre les deux. C'est à la fois drôle. Et puis, il y a cette fameuse étrangeté, moi, qui me plaît bien chez vous. Je me souviens, moi, d'un plan, dès le départ, où Marina Hans est dans sa voiture, dans sa Volvo. Elle est arrêtée à un stop. Et puis, on voit un camion qui arrive dans le champ, qui devient de plus en plus gros, qui est très effrayant. On se dit, ça y est, elle va se faire percuter par le camion. Et puis, il passe comme ça. Je me souviens aussi d'un épisode qui commence par un travelling avant. Un peu inquiétant dans des couloirs vides comme ça. La caméra tourne. Et top, on tombe sur une réunion parent-prof. Donc, il y a ce jeu en permanence entre peut-être des codes du fantastique ou du cinéma fantastique, du cinéma de gens en tout cas. Et puis, cette comédie qui crée un décalage, moi, qui me plaît beaucoup. Même le décor, le décor de l'intérieur de cet appartement, de leur maison. Ce n'est pas un appartement, c'est une maison. Je trouve que tout ça est... Comment vous en êtes venu là ? Est-ce que ça s'est fait avec Anne Bérès, d'ailleurs ? Est-ce que c'est des échanges avec le producteur Bruno Nahon ? Comment tout ça ? L'origine du projet, il y avait cette idée d'être dans quelque chose qui est... C'est difficile, le terme de dramedie, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi non plus, je n'aime pas. En tout cas, pas une comédie à 100%, ni effectivement quelque chose d'étrange, mais un mélange des genres. Et moi, j'adore ça, le mélange de genres, que ce soit comme spectateur ou comme quand j'ai l'occasion de travailler sur des projets. J'aime bien que ce ne soit pas figé. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'humour dans les revenants, par exemple. Mais c'était difficile. Et puis, dans les séries qui me plaisent énormément, pour parler de références, évidemment de Twin Peaks, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont complètement folles et vraiment très drôles, et puis des séquences juste après qui sont très très effrayantes. Et on passe de l'un à l'autre comme ça. Il y a ça dans Six Feet Under, qui était aussi une référence pour... C'est vrai, oui. Évidemment. Et moi, j'aime bien ça. Et j'aime bien l'idée qu'aussi, quand on est en train de faire venir le spectateur dans un univers, dans une série, il faut lui promettre à la fois qu'il pourra rigoler et qu'il pourra être effrayé ou ému. Et la réalisation, elle doit prendre en compte tout ça et raconter tout ça. Il faut toujours se demander ce plan de couloir qui introduit une séquence qui est plutôt drôle. Oui, qui est plutôt drôle. Ça me paraissait aberrant et redondant de filmer juste un champ contre champ entre les personnages. Il fallait qu'on y arrive d'une manière ou d'une autre pour se dire, attendez, ça va être drôle, mais après, ça va peut-être pas être drôle. C'est ça. C'est ça qui est agréable dans une série. Et c'est qu'on travaille... Le tournage dure trois mois. La préparation dure trois mois aussi. On a le temps d'échanger très, très profondément nos idées. Et tout le monde avoue au chapitre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'envisage la création. Et que ce soit les comédiens, enfin, évidemment, tout le monde. Et on a un travail qui reflète la personnalité de chacun. Il faut juste être sûr que tout est cohérent. Mais du coup, ça peut être très, très inventif. C'est le but d'une série, je trouve. Et oui, c'est ça. C'est le casting. On est comme dans les revenants avec un casting extrêmement fort. Ouais, ouais, mais il fallait des personnages. Il fallait des acteurs formidables. Et parce que c'est pas évident, mais c'est tellement difficile à jouer. La comédie... Moi, j'ai rien contre la comédie. C'est vrai que j'ai fait des revenants où même Simon-Bernard a disparu. C'était pas très drôle, mais spontanément, j'écrirais pas une comédie. Mais quand je vois un texte que je trouve drôle, que je vois comment il peut... Pourquoi il est drôle et comment il peut être drôle. Après, c'est vraiment entre les mains des comédiens. Parce que... Vous leur dites quoi à vos comédiens ? Certainement pas, soit drôle. Donc, s'ils sont drôles, c'est grâce à eux. Mais après, et au texte, et à la situation. Non, je... Vraiment, le casting est tellement important. C'est-à-dire que Marina, c'est vraiment une grande, grande rencontre. Moi, j'adorais... J'adorais son travail dans les drames qu'elle a fait. mais je l'avais vu aussi... Je sais pas, je sentais un potentiel de comédie que j'ai senti, mais qui était pas évident. Non, c'était pas évident sur le papier. Les producteurs, tout ça, ils trouvaient que la comédienne était fantastique, la chaîne aussi, mais ils disaient mais elle est pas très drôle quand même. Et moi, je l'ai rencontrée, on a pris un café ensemble, on a parlé une heure, et je me suis dit mais elle est tellement drôle. Je sais qu'elle peut avoir la drôlerie qu'Elvira doit avoir. En mère de famille en plus, c'est pas un rôle habituel chez Marina. Exactement. Et c'était... Souvent, c'est des rencontres, on se parle. Ce qu'elle me disait sur la série me faisait penser qu'elle avait complètement compris le personnage, que ça allait être fantastique. On a fait un essai, l'essai s'est très très bien passé. Et Mathieu et Mathieu Demi, ce qui est fantastique, parce que Mathieu Demi, je l'adorais et je savais qu'il pouvait être très drôle. Oui, il peut. Parce qu'il a fait des séries où il était très drôle, et puis des choses plus dramatiques. Mais c'est la rencontre entre les deux. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une énigme. C'est comment d'un seul coup, on peut imaginer que deux acteurs s'entendent aussi bien, parce qu'ils s'entendent magnifiquement bien. Et ça, ça c'est merveilleux, c'est magique. Et ça arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, c'est formidable. Et on est aux premières loges quand on est réalisateur, et puis on fait une lecture, et là on a envie de filmer. Parce que c'est évident, ça se passe bien. Donc tout ça vient beaucoup du casting. Faut pas se tromper. Oui, mais je vois Mathieu Demi, derrière vous en train de faire du tai-chi. C'est lui qui a proposé, par exemple. C'était pas écrit. Il m'a dit, j'adorerais que mon personnage fasse du karaté. Le karaté tout seul, sous un... Et il a bossé son... C'est presque American Beauty, ça. Ouais, peut pas être ridicule, mais... En cours ? Mais oui, non, ça va, ça passe, on y croit. Et ils viennent tous avec leurs idées, avec leurs envies, ils s'investissent évidemment. On sent qu'ils se sont appropriés les personnages. Encore plus en saison 2. C'est-à-dire, vraiment, ils sont... Ils sont encore moins à diriger qu'en saison 1. Si je devais... Là, je les regarde beaucoup, quoi. Vous vous inspirez d'eux, j'imagine, en plus. Là, maintenant, vous les connaissez. Anne, surtout, oui. Enfin, sur la saison 2, on avait un peu plus collaboré sur l'écriture à Cannes, mais c'est sûr qu'on se disait, bah tiens, il faut développer cette idée-là. Regarde, lui, il est super. Et puis, il y a un autre truc qui est super dans les séries, c'est qu'on a développé des personnages qui étaient secondaires ou qui apparaissaient à peine. D'un seul coup, ils deviennent très, très importants, parce qu'on adorait l'acteur. On s'est dit, bah tiens, c'est vous, l'actrice. Tiens, c'est marrant. Si on développait ce personnage. Et la série permet ça. Et il y a un autre aspect de votre travail qu'on voulait évoquer pendant cette émission, c'est la musique, qui est évidemment extrêmement présente dans les deux séries, d'ailleurs. Comment vous travaillez ? Justement, vous disiez tout à l'heure que vous mettiez de la musique sur le tournage. Comment vous travaillez ? Est-ce que pour les revenants, vous avez su très tôt que vous vouliez travailler avec Mogwai ? L'univers musical, il se dessine comment ? Sur les revenants, c'était clair. J'avais même l'impression qu'on avait besoin de musique pendant le tournage. Donc, on a envoyé les scénarios à Mogwai, qui est un groupe que moi j'adorais, dont j'adorais le travail notamment pour les bandes originales de films. Et on leur a envoyé les scénarios. Et une sorte de mood board aussi, d'intention. Puis, je leur avais envoyé des références de bandes originales que j'aimais beaucoup. Il y avait Ascenseur pour l'échafaud, des trucs qui n'ont rien à voir avec leur style. Mais en leur disant, voilà, je voudrais quelque chose où il y avait Deadman, le Jim Jarmouche, avec la bande originale de Neil Young. C'est-à-dire, je voulais leur dire, il faut que la musique, elle nous accompagne. Vraiment, c'est une sorte de narrateur qui n'est pas là en train de... Comme si quelqu'un nous racontait une histoire incroyable, fantastique. Mais je ne voulais certainement pas un compositeur qui ait l'habitude de faire des films fantastiques ou des séries fantastiques. parce que je voulais quelqu'un qui n'a pas l'habitude comme moi, qui n'a pas l'habitude de faire ça. Qui se dit, tiens, comment je le ferais ? Comment je raconterais l'histoire de mort qui revienne en musique ? Et donc, ils nous ont fait des thèmes qui étaient fantastiques et qui nous ont permis de... voilà, qu'on a écouté, qui parfois sont restés même les thèmes qu'on a mis ensuite en montage, tellement ça marchait bien sur l'image, sur le rythme, sur les... Voilà, ça a guidé le rythme, ça a donné l'atmosphère. Donc là, c'était... On a procédé de cette manière-là. Sur Mytho, c'était assez différent. On a travaillé avec Jean-Benoît Dunckel, qui travaillait sur... enfin, dont le groupe est R, et avec qui j'avais déjà travaillé sur K.O. Et lui, il aime bien travailler plutôt sur les images, c'est ça qui l'inspire. Donc, on lui a envoyé très tôt des séquences, et il nous propose des choses. Et là, l'idée, c'était d'être, bah, toujours pareil, un peu en contrepoint. C'est-à-dire que l'univers de Mytho, c'est un univers qu'on a voulu très ensoleillé, très coloré, très brillant, comme ça, et la musique est sombre. Ouais, sombre ! Et oui, c'est une musique à chaque fois, on se dit... Exactement. Il faut être en décalage parce que... Ouais, c'est un contrepoint, quoi, en fait, complet. Exactement. Je pense qu'il faut, à chaque fois, on a plusieurs... Quand on réalise, on a plein de moyens de raconter quelque chose, et il faut que les choses soient souvent en contrepoint, en décalage, et ne soient pas tous dans le même sens, sinon on est trop au premier degré, quoi. Si on appuie les émotions... C'est l'impression. Oui, oui, c'est plus élégant, en tout cas, déjà, à la base. Bah, il faut que ça marche, après. Oui, il faut que ça marche. Ça peut être théorique et ça peut être juste incompréhensible aussi. Oui, oui. Il faut que le spectateur s'y retrouve. Oui, oui. Oui, il y a d'ailleurs un compositeur de musique danois établi en France qui a composé la musique originale, notamment de la série Moloch, qu'on va bientôt découvrir sur Arte, qu'on a fait intervenir cette année, qui est assez intéressant. dont je propose d'écouter Flemming Nordkrog. Ce qui s'est passé, c'est que, après que nous avons eu une bonne discussion, j'étais rereadant le script, et j'ai suddenly commencé à avoir la musique dans ma tête. J'ai commencé à avoir un thème. J'ai voulu avoir un thème vraiment dark, un thème principal. Et c'est très simple, juste quelques notes. j'ai eu l'écouté et j'avais mis en tête. J'ai prêt à faire du esprit. Et là, je sais que j'avais déjà que j'allais avoir un joueur de joueur dans la photo, parce que l'un des personnages principaux du château joueur, est jouante d'рип沒錯. en partie dans certains de ses épisodes et nous avons aussi déjà décidé ou le directeur a décidé une piazzola pour cello qu'il voulait utiliser donc je me suis dit ok, allons-y faire ça et allons essayer de mettre les choses ensemble et faire des cellos illes et je ne suis pas un celliste moi-même mais j'ai un cello et j'ai commencé à faire avec ça pour voir comment je peux faire un cello sans l'écouter je peux vous montrer ça je ne suis pas un cello je ne suis pas un cello donc tout le monde qui sait comment le cello peut rire mais si vous avez le sound possible sur le cello c'est normalement c'est et 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 mais je voulais savoir je suis aussi un guitariste et j'ai joué avec les strings très douce parfois pour obtenir un son qui est plus grand et je voulais essayer ce qui peut se passer sur le cello si je peux si je peux le cello si je peux le string est trop slack maintenant je ne peux pas le sound du mais où est-ce 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 et puis j'ai commencé à jouer mon thème je vais essayer d'une attitude starting on a F sharp Fleming Nelson ce fameux compositeur danois dont on vient d'entendre Marie juste une question alors de temps en temps l'action en quelque sorte s'arrête et là il y a un morceau que vous passez plein pot j'ai trouvé ça c'est très joli ça fait comme ça ça rythme un peu comme ça l'action et les choix musicaux correspondent souvent à l'état émotionnel du personnage principal en tout cas le personnage de Marina Hans souvent comment vous choisissez ces morceaux là quel morceau comment ça se passe d'où est venue cette idée à un moment donné de passer plein pot comme ça alors il y a Charles Aznavour au début bien sûr mais après il y en a d'autres bah en fait c'est l'histoire d'une famille mytho donc avec trois enfants avec des âges différents et des goûts musicaux différents et moi j'aime bien partir de la musique pour parler d'un personnage et souvent ce que je fais c'est que j'imagine des playlists idéales que les personnages peuvent écouter et je les donne aux comédiens et sur le plateau donc on écoutait souvent ça et je me suis dit mais j'avais du mal à imaginer qu'elle était vraiment la musique de mytho et je pense qu'elle devait venir de cette diversité c'est-à-dire qu'il devait y avoir Aznavour, du rap un morceau de folk parce que ça correspondait à chacun au univers des personnages et puis aussi à l'émotion du moment donc on a on pouvait pas forcément comme dans Big Little Lies avoir que des morceaux hyper connus ça coûte cher ça coûte très très cher et l'idée c'était aussi de ne pas avoir que des morceaux identifiés alors il y avait des morceaux très identifiés comme effectivement Aznavour ou Stand By Me ou des choses comme ça mais il fallait aussi des morceaux qu'on écoute pour la première fois et j'ai travaillé avec une structure qui s'appelle Noodles qui a l'habitude de faire ça de clirer les droits comme on dit des labels enfin qui travaillent avec les labels avec des groupes jeunes et pas forcément très connus mais avec beaucoup de talent qui pouvaient nous donner comme ça des chansons qui ont un an, deux ans assez neuves et qui vont peut-être cartonner oui et qui en tout cas pouvaient emmener la série dans différents univers voilà donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec des groupes en l'occurrence beaucoup beaucoup de groupes français comme l'impératrice Isaac Delusion, Junior etc. qui sont des groupes qui commencent à se faire un petit nom des choses comme ça en saison 2 on continue aussi comme ça à utiliser cette espèce de playlist idéale enfin qui est idéale pour moi parce que c'est des très bons morceaux mais qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on ne connaît pas encore et qui voilà permettent de ne pas l'associer à quelque chose en particulier ou une image en particulier quoi donc la saison 2 c'est quand la... j'espère début 2021 mais plutôt ouais février-mars je ne sais pas ah oui février-mars 2021 plutôt le mieux mais on verra ouais ouais et donc ça veut dire pour l'instant c'est mytho que mytho vous faites pas d'autres choses vous développez pas d'autres choses à côté bah pas vraiment le temps non on enchaîne vraiment c'est ça le principe mais c'est ça que je trouve formidable je consacre un peu ma vie à mytho mais après je peux éventuellement commencer à écrire d'autres choses parce que c'est Anne Mérès qui écrit surtout les scénarios mais voilà l'idée c'est qu'il se passe pas trop de temps entre la fin de la post-production et le début du tournage parce que je voudrais que la saison 3 soit dans pas trop longtemps voilà merci beaucoup Fabrice merci Marie mytho donc faudra patienter sur Arte jusqu'en février-mars nous dit Fabrice Gobert on vous remercie encore une fois d'être venu merci encore dans ce nouvel épisode de série série et l'émission et donc à bientôt à bientôt